Sud Radio, on parle immo les 48 secondes. Avec FICT by Foncia, pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, une enseigne commerciale imposée sans autorisation sur un immeuble, peut-il avec le temps devenir un droit acquis ? Bonjour Marc, la justice a tranché cette question. Quelle était l'histoire ? A l'occasion d'un ravalement, un commerçant a été sommé par la copropriété de supprimer ses enseignes apposées sur l'immeuble, ce qu'il a refusé de faire. D'un côté, il était établi que ses enseignes n'avaient jamais été autorisées par la copropriété, mais de l'autre, qu'elles étaient présentes depuis plus de 40 ans sans jamais avoir été enlevées, sauf pour des besoins de travaux. La justice a alors considéré et précisé que l'acquisition par l'écoulement du temps ne nécessite pas que les actes de possession aient été autorisés à l'origine. En plus, quand il s'agit d'une enseigne particulièrement visible, il ne pourra pas être retenu qu'il s'agit d'une simple tolérance des propriétaires, mais bien d'une acceptation de leur part. Enfin, la justice a rappelé que lorsqu'une activité professionnelle ou commerciale est autorisée dans un immeuble, elle entraîne le droit d'annoncer cette activité à l'extérieur par une plaque ou par une enseigne. Voilà Marc, quand une copropriété accepte une activité commerciale dans ses murs, elle doit édicter clairement les règles afin d'éviter de se retrouver un jour confronté à une décision de justice qui pourrait valider l'acquisition d'un droit par l'écoulement du temps. Merci Frédéric Fougera, on vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine et on rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent revoir cette chronique sur la playlist Efficity by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. Merci Frédéric Foncia.